Romuald Bédé, bonjour. Comment se présente cette rentrée 2012 ? Sous de bonnes auspices, les effectifs sont constants par rapport à l'année dernière. Durant tout l'été, les services techniques ainsi que les entreprises auxquelles nous avions fait appel ont travaillé d'arrache-pied pour effectuer certains travaux qui s'imposaient dans des écoles. Donc je peux dire que tout est fin prêt pour accueillir les élèves ainsi que les enseignants dans d'excellentes conditions. Il n'y a plus de regroupement cette année ? Non, il n'y a pas de regroupement. Celui qui avait été décidé par le conseil municipal en sa décision, en sa délibération du 4 juin, a été mis en place. Chacun a pu le constater. Les élèves avaient été accueillis à la rentrée dernière, donc 2011-2012, dans les nouvelles structures résultant du regroupement, à savoir le groupe scolaire Colna ainsi que le groupe scolaire Badas-Verger. Et dans d'excellentes conditions, des investissements à hauteur de plus de 300 000 euros avaient été faits pour permettre aux élèves d'être bien accueillis. Une année scolaire réussie, c'est bien sûr la classe. Ce sont aussi toutes les activités périscolaires. Et on peut noter aussi qu'on peut bénéficier de tarifs adaptés avec la carte Cité-Passe. D'ailleurs, là, on est dans les bureaux qui délivrent cette carte. Tout à fait, tout à fait. La municipalité a mis en place cette tarification qui permet aux parents, en fonction de leur niveau de revenu, de pouvoir bénéficier des services municipaux, que ce soit au niveau transport, que ce soit au niveau restauration, à des tarifs abordables, défiants de toute concurrence. Ainsi, on peut, ici à Saint-Dié-des-Vosges, prendre le transport en commun à 20 centimes d'euros. On peut avoir droit à un repas dans les cantines à 1 euro, ce qui est une bonne chose, c'est une incendie chose. Ça a souhaité une bonne rentrée à tout le monde, Adar ? Tout à fait, tout à fait. Je souhaite au nom du maire une excellente rentrée scolaire aux enseignants et aux élèves. Je leur souhaite une très bonne année scolaire. Les parents, les enseignants, les élèves peuvent toujours compter sur la détermination de notre maire ainsi que de son équipe pour tout mettre en œuvre afin que tout se passe bientôt tout au long de l'année, conformément à l'engagement pris par le maire qui a fait de l'éducation et de la jeunesse la priorité de son équipe et de ses actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !